Salut à tous ! Alors aujourd'hui je vous reviens pour vous faire en fait comme la dernière fois un maquillage du jour parce qu'en fait ça y est j'ai enfin eu ma Glinda palette du film Oz en fait de Urban Decay donc c'est cette palette là si vous la connaissez pas déjà, si vous l'avez pas déjà vue sur une autre chaîne donc c'est une palette qui est très très jolie, enfin moi qui m'a plu dès le départ quand je l'ai vue sur la chaîne de Cécile La Séraphine et voilà donc moi j'ai adoré et ce sont des couleurs que pourtant je ne mets pas énormément parce que je ne mets pas beaucoup de couleurs claires à la base mais celle-là j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très belles pour des couleurs claires et assez originales bon là sur moi j'en ai utilisé seulement 4 donc regardez peut-être deux de plus près donc j'ai utilisé celle-ci juste là en paupière mobile celle-ci en banane et la claire des deux celle-ci donc en dessous du sourcil mais en fait ça n'était que 3, on n'a utilisé que 3 ensuite autour des yeux j'ai mis le crayon qui est donné avec la palette aussi donc c'est un des fameux très bons crayons de chez Urban Decay il s'appelle le Rockstar et c'est une sorte de comme un je ne sais pas un brun foncé ouais c'est ça entre le violet et le brun c'est vachement joli donc ça je l'ai mis autour de l'oeil et à l'intérieur aussi dans la muqueuse et puis voilà le rouge à lèvres j'ai mis aussi le crayon de la palette Glinda qui était donc donné avec et qui est vachement agréable à porter c'est assez hydratant j'en sais rien c'est hydratant en tout cas c'est assez pâteux j'aime bien quand ça fait ça moi sur les j'ai un poil de chien voilà ensuite comme mascara j'ai mis le volume million de cils là excess bon je l'ai trouvé vachement bien il est super bien donc la dernière fois je vous en ai montré toujours un petit peu mais c'était la même la même forme et ça c'est la même marque donc c'est l'Oréal c'était le méga volume collagène et celui-là il est vachement bien aussi il a une forte odeur de je ne sais pas quoi d'ailleurs mais ça sent fort le mascara en fait et j'aime bien donc voilà surtout j'aime bien l'effet que ça rend comme highlighter j'ai mis celui-là de chez MAC qui s'appelle Whisper of Guilt qui est super joli donc je ne sais pas si ça se voit si ça se voit que ça brille et puis comme blush j'ai mis celui-là donc de chez MAC toujours que je ne mets pas souvent d'ailleurs il s'appelle Pink Spoon et puis je crois que c'est tout sinon aussi je voulais vous montrer mon super vernis donc qui vient de chez Kiko c'est celui-ci c'est le numéro 15 je pense de la collection des Sugar Matte et j'adore l'effet que ça fait sur les ongles je ne sais pas si ça peut se voir là ça fait un effet granuleux en fait et moi je trouve ça super sympa en plus ça fait les ongles assez épais je trouve je vais vous dire que je fais une fixette sur ça mais ouais parce que comme moi j'ai les ongles fins et qui ne sont pas très longs en fait à l'intérieur de l'ongle j'aime bien quand ça les rend assez épais et assez larges un peu ça donne l'impression d'avoir des ongles un peu plus jolis et voilà en tout cas je suis super contente de ces vernis-là ils sont super top et toujours pour un prix vraiment très raisonnable genre qui coûte 4,95 3,95 je ne sais plus dans le tour de 4 euros voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui il faut que je fasse une vidéo j'ai plusieurs idées en tête mais je ne sais pas il faut que je m'aide au calme puis là je ne sais pas si vous entendez mais en fait je suis toujours malade et je ne sais pas si j'ai envie de me concentrer pour faire une vidéo super intellectuelle et intéressante en fait donc je pense que je vais faire une vidéo peut-être pas dans la teinte parce que si dans la teinte ouais bon allez ciao je vous laisse gros bisous